La campagne pour les municipales à Aroué a officiellement débuté. Ce matin, la liste Aroué-Yapapaoa, conduite par la maire sortante Teoura Iriti, a présenté le bilan des actions menées durant les dix mois de sa mandature. La réalisation du schéma directeur d'alimentation en nom de la commune, la valorisation de la culture ou encore la dépollution des terrains militaires restitués pour en faire des sites dédiés à la jeunesse. Une campagne qui lance aussi les tournées d'informations dans les quartiers. Et c'est le cas ce soir dans le quartier Arahiri, où se trouve en ce moment même notre journaliste Jeanne Tinouroua en direct. Jeanne, vous vous trouvez donc en présence de la candidate et maire sortante Teoura Iriti. A tout d'abord, quelles sont les doléances des habitants ? Effectivement, Sophie, Yorana, nos chers téléspectateurs, la réunion vient de se démarrer il y a quelques minutes. Mais la tête de liste du Aroué, Papa Oua, a accepté de nous accorder une interview pendant que ses colistiers animent cette réunion. Tavana, alors vous avez choisi ce quartier Arahiri. Pourquoi ? Oui, d'abord, je voudrais souhaiter encore et à nouveau une bonne année à tous et à toutes. Effectivement, Arahiri, un petit quartier originaire des îles sous le vent. Nous avons l'habitude de venir dans ce petit quartier lors des élections, mais aussi avant et après, pour discuter avec eux, pour les accompagner au mieux. Qu'est-ce que les doléances a participé ? Alors aujourd'hui, c'est surtout leur chemin. Je pense que vous avez vu lorsque vous êtes venus. Plusieurs réunions ont été tenues dans ce quartier avec les différents propriétaires. Aujourd'hui, ils ont convenu le chemin principal, qui a déjà été évoqué il y a des années, mais qui se concrétise aujourd'hui. Ils vont donc rendre la commune propriétaire de ce bout de chemin, pour que l'on puisse se goudronner, mettre un caniveau et mettre l'électricité aussi à ce niveau-là. Et je pense que là, ça ira beaucoup mieux pour ce quartier, déjà. Dans votre programme, vous avez mis l'accent sur la réalisation du schéma directeur de distribution en eau. C'est une urgence aujourd'hui ? Oui, effectivement, parce que c'est un sujet qui date depuis plusieurs années aussi. Lorsqu'on prend, par exemple, et ça je pense que c'est connu de tout à rouer, les hauteurs de ERIMA, les tuyauteries sont très très détustes, dans le rapport qui a été rendu par la Chambre territoriale des comptes. Il y a plus de la moitié qui se perd dans la nature. Il est plus qu'urgent de se mettre à profit et surtout d'aller jusqu'au bout de ce projet. C'est un budget de près de 800 millions, voire 1 milliard. Là, la commune n'a pas les moyens pour les accompagner. Aussi, il est important pour nous de mettre en place un dossier conséquent, donc avoir ce schéma directeur de l'eau pour bien comprendre le sujet avant d'aller voir le pays, avant d'aller voir l'État, pour qu'il puisse nous accompagner aussi à ce niveau-là. Il s'agit aussi pour vous de redynamiser la commune de Haroué en utilisant les sites militaires qui ont été restitués. Mais avant cela, il faut procéder à la dépollution. Oui, un sujet aussi qui a été pris par nos précédents. Ceci dit, c'est un site, et ça aussi, qui est pollué, très pollué, l'amiante, le plan. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a aussi du gasoil qui est enfoui dans ces terres. Ceci dit, le président Macron, lors de son passage l'année dernière, nous a déclaré que l'État allait prendre en charge toute la dépollution que nous espérons et que nous attendons vivement, en tout cas nous et les autres communes concernées, pour qu'ensuite, on puisse lancer ce grand projet, projet économique, effectivement, sans oublier le côté mer, puisque côté mer, il y a le marché de Haroué, nos pêcheurs, le yacht club, le stade. Nous avons aussi les écoles de danse, nous avons aussi la salle Omnisport. Donc là aussi, on va prendre ce sujet dans son ensemble pour que ce soit un lieu d'accueil, un lieu de vie aussi, pour tout Haroué et ceux qui sont aux alentours, et pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Vous mettez un point d'honneur aussi à la valorisation de la culture. Dans cette tâche, vous êtes soutenue par un de vos anciens adversaires, Jacques Ibrion. Bien accompagné, nous avons la chance aussi de l'avoir, puisque Tiki ne connaît pas Jacques Ibrion au niveau de la culture. Aujourd'hui, depuis que nous sommes arrivés en 2020, nous avons mis en place un pépé dans les jardins même de la commune. Un pépé pour rappeler que nos touponnas aussi ont ce savoir-faire et qu'il va falloir transmettre à notre génération. Nous-mêmes, je pense que beaucoup de nous-mêmes ne connaissons pas ce savoir-faire. Ce sont des sujets qui nous portent à cœur, parce que nous sommes sur un pays, nous sommes dans le rôtre de Fénois, comme on dit, polynésien. Et c'est notre devoir d'apprendre à nos enfants ce que nos anciens ont acquis et veulent bien transmettre. C'est une vision commune avec deux forces politiques. Le Tavini Huratirossi, Richard Touriava, qui ne fait pas partie de la liste, mais qui vous soutient aussi. Oui, comme nous avons déjà annoncé, depuis que nous avons commencé, Harue et Papa Oua sont les enfants de Harue, de tous bords politiques, même de la société civile. Il est important pour nous de dire que ce n'est pas une élection territoriale, c'est une élection communale. Donc tous ceux qui sont dans la liste, d'ailleurs pour cette liste, c'est une continuité, puisque seuls huit ont demandé à sortir, parce que pour des raisons professionnelles ou familiales, mais qui nous accompagnent toujours. Donc voilà, une continuité. Et nous avons commencé, nous voudrions bien terminer le travail que nous avons fait, mais avec beaucoup de joie et de bonheur, d'autant plus, dans quelques retours, nous sommes parvenus à savoir notamment le CIVU, puisque voilà un sujet qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Mais je voudrais quand même terminer pour dire, et pour m'adresser à la population, qu'au niveau des eaux usées, ne vous inquiétez pas. Ce qui est fait avec le CIVU, c'est pour les grandes structures, comme les collèges, etc. En ce qui concerne les maisons individuelles, ce sujet est en train de se mettre en place. Voilà, donc je donne rendez-vous pour le dimanche 30 janvier à tous nos électeurs de Haroué. Venez, venez pour que Haroué, demain, pour que nous puissions continuer notre travail est terminé. Et ensuite, vous verrez, vous prendrez la décision que vous voudriez lors des prochaines élections. On espère que vous avez récupéré vos 10 secondes en Rio, Tahiti, voilà. Donc, Sophie, un point sur cette première réunion de la liste Haroué à Papa Oa. Sachez également que la campagne se termine vendredi prochain. C'était donc Jeanne Tinouroua depuis Haroué pour Tahiti Nuitélévision. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce point sur les municipales à Haroué. Merci beaucoup.